Bonjour, c'est Anne Guéquière, alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Il est aujourd'hui compliqué de s'y retrouver parmi les multiples propositions et approches autour de la minceur. Que ce soit par habitude, ennui ou stress, les causes du surpoids sont diverses et on sous-estime le pouvoir de notre cerveau comme allié de notre quête de bien-être. Pourquoi mangeons-nous trop ? Comment reprogrammer nos comportements alimentaires ? Comment atteindre un poids idéal de manière naturelle et surtout durable ? Kevin Finel, formateur et praticien en hypnose, s'est penché précisément, avec d'autres experts de l'alimentation, sur toutes ces questions. Il propose, grâce à l'auto-hypnose, et des méthodes naturelles, différents réflexes à adopter pour y répondre. L'occasion pour Kevin de nous partager ses connaissances et ses précieux conseils. Embarquez avec nous dans un voyage captivant de solutions alternatives pour optimiser votre silhouette, mais surtout votre santé. intitulé « Mincir sans régime, grâce à l'auto-hypnose », son ouvrage est disponible aux éditions Le Duc. Bonjour Kevin et merci. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu te sens bien ? Écoute, en pleine forme, oui. C'est un bon début d'année. C'est un très bon début d'année. Je reviens de vacances, alors c'est assez facile pour l'instant. Bon, écoute, tant mieux. C'était mérité, j'imagine. Alors, on va parler auto-hypnose, on va parler régime, on va parler aussi du coup alimentation. Et petit point un peu historique pour toutes celles et ceux qui découvrent un petit peu l'auto-hypnose, ou en tout cas même l'hypnose de manière générale. Tu racontes qu'il y a des premiers écrits qui datent de l'Antiquité égyptienne, mais on la sait depuis vraiment le XVIIIe siècle, très sérieuse et reconnue. Alors oui, c'est souvent au XVIIIe siècle qu'on date l'histoire moderne de l'hypnose, tout simplement parce que c'est aussi tout doucement les débuts de la méthode scientifique. Il y a un personnage à cette époque qu'on connaît tous au moins deux noms, c'était Franz Anton Mesmer. C'est grâce à lui qu'on a les premières études de psychologie dans l'histoire humaine, les vraies études de psychologie avec une méthode qui était déjà assez moderne pour l'époque. Et parfois les gens se disent que l'hypnose c'est peut-être la croyance, c'est peut-être la superstition. En fait, il faut savoir que c'est un domaine qui a été très étudié, il y a aujourd'hui plus de 15 000 études publiées sur l'hypnose, en psychologie, en médecine et dans d'autres courants. Bien sûr. Et en plus il y a une image qui est un peu faussée, tu dis, et c'est vrai par les films et les spectacles. Eh oui. Ce côté un peu spectaculaire, entertainment quoi, un peu divertissement. Ça fait peur quand tu vois un spectacle d'hypnose, tu te dis, je ne vais pas faire une séance avec quelqu'un et qu'est-ce qui va m'arriver dans un cabinet de consultation ? Je comprends. Et alors, comment rassurer un peu les sceptiques quant au bénéfice de l'hypnose et notamment sur les émotions et les habitudes ? Alors déjà peut-être en disant que ce qu'on voit en spectacle n'a rien à voir avec une séance d'hypnose. C'est autre chose, le spectacle. C'est une mise en scène qui correspond à un autre format. Quand on fait une séance d'hypnose, déjà c'est avec un professionnel de l'accompagnement qui est formé à ça et qui va en fait nous aider à rentrer en contact avec nous-mêmes. L'hypnose, c'est une méthode d'introspection très profonde qui nous permet d'accéder à quelque chose qui d'habitude est très loin de nous, c'est on va dire notre part inconsciente. Et ce qui a pu être démontré par plein de gens qui ont étudié ces fonctionnements-là, c'est que dans ces états hypnotiques, on comprend mieux comment on fonctionne et surtout on a une plus grande action sur nous-mêmes. Le cas le plus connu, c'est le cas de la douleur, mais il n'est finalement que symbolique. En hypnose, on peut annuler la perception de la douleur de quelqu'un, ce qui permet l'anesthésie, par exemple opératoire en hypnose, qui est pratiquée dans les hôpitaux aujourd'hui de manière de plus en plus courante. Mais si on peut faire ça, c'est qu'on peut faire aussi plein d'autres choses. On peut agir sur l'émotionnel, on peut agir sur le comportemental. En fait, c'est une porte qui s'ouvre pour pouvoir agir sur nous-mêmes. Et pour terminer de rassurer, on pourrait dire aussi que contrairement à l'image justement du spectacle, ce n'est pas une perte de contrôle. Quelqu'un qui est hypnotisé, ce n'est pas quelqu'un qui est tout d'un coup passif, c'est quelqu'un qui est très actif. Et si on lui demande de faire un truc qu'il n'a pas envie de faire, il va dire non, très simplement. Mais surtout, il va avoir un meilleur contrôle sur lui-même. Il va accéder à des choses qui d'habitude échappent justement à son contrôle. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ton bouquin, il s'agit en plus d'auto-hypnose, donc sans praticien. Exactement. Mais alors, est-ce que tu peux nous préciser quelles sont les différences avec l'hypnose ? Est-ce qu'elle peut apporter de plus, l'auto-hypnose ? Alors, a priori, il n'y a aucune différence entre hypnose et auto-hypnose. La seule différence, c'est que dans l'hypnose, on est accompagné par quelqu'un et dans l'auto-hypnose, on apprend à s'accompagner. Mais dans les deux cas, c'est notre imagination qui fait le travail. Quelqu'un qui nous accompagne, il peut avoir un avantage quand on travaille sur des choses qui sont très thérapeutiques. Par exemple, faire de l'auto-hypnose pour travailler sur un psychotraumatisme, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut avoir quelqu'un qui est formé à ça, qui va savoir nous accompagner, qui aura aussi d'autres connaissances pour nous accompagner. Mais en même temps, il y a des fois où on peut simplement travailler sur soi sans avoir besoin de quelqu'un pour des choses qui sont plutôt quotidiennes, pour travailler sur nos comportements, sur notre manière d'être avec nous-mêmes, avec les autres. Là, on n'a pas besoin d'un psychothérapeute ou d'un psychologue. On peut vraiment apprendre à travailler sur soi-même. C'est de la pédagogie, quelque part, qu'on va découvrir. On va découvrir comment notre cerveau fonctionne. Et ça, c'est une aventure passionnante. Et clairement, on va parler du cerveau, parce que c'est un organe fantastique, mais qui est encore bien mystérieux. Pour moi, je pense pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Même pour les scientifiques, ça reste un grand mystère, le cerveau. Oui, c'est un travail, j'imagine, qui est infini, cet organe-là, non ? On commence tout doucement à découvrir ses fonctionnements, mais on est au tout début de ce travail-là, parce qu'on a depuis peu, finalement, des instruments qui nous permettent de bien mesurer, des méthodes qui nous permettent de bien mesurer. Donc, on effleure vraiment la surface des choses pour l'instant. Mais alors, est-ce que tu peux nous éclairer sur son fonctionnement au cerveau lors de l'auto-hypnose ? Comment fonctionne ce lien, cette action avec l'alimentation, pour le coup ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. En fait, notre cerveau, c'est une machine à automatiser. Depuis le tout début de notre vie, que ce soit toi, moi, tout le monde, en fait, notre cerveau a automatisé plein de choses. Au début de notre vie, on ne savait pas comment réagir, et on a appris à réagir en regardant les autres, ou quand on nous a expliqué comment réagir. On a mis en place des comportements, et ensuite, c'est devenu tellement automatique qu'on n'a plus d'action dessus. Donc, par exemple, quand on a soif, on boit. Quand on a faim, on mange. Notre cerveau nous a éduqués à faire ça. Et la plupart du temps, nos comportements sont plutôt bons, en fait. Ils sont plutôt bien régulés. Mais quelquefois, il y a des choses qui viennent interférer avec nos comportements. Je vais prendre un truc un peu caricaturel. Imaginons, par exemple, quelqu'un qui va avoir une grande déshydratation. Imaginons, tu fais une randonnée, par exemple, et puis t'es déshydraté. Dans les temps qui vont suivre, ton corps va te donner beaucoup plus d'envie de boire, comme s'il voulait lutter contre le manque qu'il a pu avoir un jour. Ça vient déséquilibrer ton fonctionnement. Dans la plupart des cas, ça va passer. Mais il peut rester une trace, par exemple une peur profonde de manquer d'eau, et ton corps va peut-être te faire boire beaucoup plus que de raisons pendant quelques temps pour ne plus être confronté au manque. Je prends cet exemple-là, et on peut le voir aussi avec la nourriture, on peut le voir aussi, c'est presque à la base de toutes les compulsions. Il y a quelque chose qui vient dérégler notre habitude, notre fonctionnement naturel. Et derrière, en fait, il y a une nouvelle habitude, quelquefois un peu exagérée ou un peu décalée, en fait, qui est un peu nocive au fond, mais qui est souvent une tentative de réponse à un problème qu'il a pu avoir. Notre cerveau essaie d'enteriner des fonctionnements et de corriger les erreurs qu'il a pu rencontrer. En fait, c'est que le cerveau mémorise typiquement cet état, les émotions liées à cet état de manque. Les émotions, exactement. Parce que toutes les émotions de type peur, angoisse, etc., laissent des traces émotionnelles assez fortes, et le cerveau essaie de ne pas reproduire ça, de ne pas se reconfronter aux problèmes qu'il a pu connaître. Donc, il va mettre en place des choses et les automatiser, quelquefois à partir d'un événement qui était exceptionnel. Mais la trace reste, et ensuite, on est un petit peu modelé par ces événements. Ok. Mais alors, comment l'auto-hypnose, par quel mécanisme, elle va pouvoir jouer sur ses comportements alimentaires ? Alors, si on veut faire très simple, il y a un premier temps qui est un temps d'auto-analyse, quelque part. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Imaginons quelqu'un qui a un comportement excessif avec la nourriture, qui va avoir un besoin de, je ne sais pas, de se remplir, par exemple. Eh bien, l'idée en hypnose, ou en auto-hypnose, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qui se passe vraiment en moi ? C'est quoi le besoin derrière ? À quel endroit ça se passe ? Je ne dirais pas le mot diagnostique parce qu'il est un peu médicalisé, mais tu vois, il y a quand même cette idée d'aller essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu à un niveau inconscient. Et en hypnose, on va beaucoup mieux le comprendre que dans un état de conscience ordinaire, parce que d'habitude, dans notre état ordinaire, on est dans une pensée un peu mentalisante, donc qui va finalement regarder un peu la surface des choses, alors qu'en hypnose, on va vraiment regarder en profondeur notre fonctionnement. Donc, premier temps, comprendre comment on fonctionne. Deuxième temps, on va pouvoir interférer avec nos fonctionnements pour les modeler, pour les remodeler tout doucement et les ramener vers quelque chose qui est plus équilibré. Ok. Et tu rappelles à juste titre que l'auto-hypnose, ça demande de l'entraînement en mine de rien. C'est pas quelque chose qu'on arrive à assimiler peut-être dès les premières séances ? Si c'est possible ? Ou comment ? Alors, ça dépend des gens. Ça dépend. C'est comme tout, je crois. Je pense que c'est un peu comme si on apprend tous un instrument de musique, il y a des gens, dès le début, ils vont être assez à l'aise, d'autres un peu moins. Je pense que ça dépend de notre vie, de ce qu'on fait dans la vie, de plein de choses. L'auto-hypnose, ça demande un peu de concentration, ça demande de l'imagination et évidemment, par exemple, un enfant est avantagé par rapport à un adulte dans 90% des cas. Un enfant qui apprend l'auto-hypnose en 10 minutes, il a compris le truc. Un adulte, s'il n'a plus utilisé son imagination depuis quelques années, il va falloir un tout petit entraînement. Moi, ce que je remarque pour avoir pratiqué l'hypnose sur des milliers de personnes, c'est que par exemple, les artistes, ils sont très évidents avec l'hypnose. Mais si tu travailles avec une population de comptables, par exemple, peut-être que pour eux, c'est un peu plus loin de leur monde habituel. Mais tu vois, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de qu'est-ce que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Et s'il y a des capacités que je n'utilise pas trop, il faut juste que je m'y reconnecte. Parce que notre imagination, elle est toujours là, il y a juste besoin de la retrouver. Donc, ça demande un petit entraînement, mais qui est quand même assez court. C'est-à-dire que, allez, si on prend une à deux heures, tout le monde arrive à vivre des expériences d'hypnose déjà assez chouettes. Il y en a simplement pour qui ça va mettre dix minutes et d'autres pour qui ça va mettre deux heures. Mais tu vois, on reste dans un temps d'entraînement qui est quand même assez court. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Et quel serait le cadre idéal pour s'entraîner ? En rapport à ton livre, celles et ceux qui vont le lire, c'est quoi déjà le cadre que tu recommandes ? Je pense que ça commence déjà par une envie. Il doit y avoir une première impulsion. Se dire, j'ai envie de me faire du bien. J'ai envie de me réconcilier avec moi-même. J'ai envie de changer quelque chose pour aller vers un épanouissement, vers une harmonie. Donc ça part d'une impulsion. Et puis après, c'est se donner quelques petits rendez-vous. L'auto-hypnose ne demande pas énormément de temps, mais demande d'explorer certaines choses. Après, c'est un vrai rendez-vous avec soi-même qui est hyper agréable. Moi, j'aime beaucoup l'auto-hypnose, mais au début, quand j'ai commencé à découvrir tous ces éléments-là, je me suis intéressé à la méditation, au zen, à plein de choses. Et souvent, ces pratiques-là, même si je les trouve très belles pour le coup, elles sont assez arides, elles sont assez difficiles d'accès. La méditation, il faut un certain temps avant d'en vivre quelque chose qui va être vraiment épanouissant. Avec l'auto-hypnose, c'est quand même très vite ludique. Du coup, dès qu'on commence à s'amuser, on a envie d'y retourner. C'est presque un jeu vidéo, quelque part. On va jouer avec soi-même, on va explorer son cerveau, on va y prendre goût. Donc une fois qu'on a passé les premiers petits rendez-vous avec soi-même et qu'on commence à y trouver du plaisir, je pense qu'il y a juste à se laisser embarquer ensuite. C'est vraiment... En fait, on a envie souvent d'y retourner pour aller encore un peu plus loin. Il y a quelque chose d'assez beau dans tout ça. Et tu dirais qu'il y a des moments plus propices ? Alors tu vois, je me dis la méditation, par exemple, on sait que le matin, le réveil, c'est un moment où le corps et le cœur est souvent plus calme et le mental aussi, ça peut être idéal. Est-ce qu'avec l'auto-hypnose, il y aurait des moments comme ça privilégiés ou au contraire à éviter ? Tu sais, je pense qu'on est tous un peu différents. Je crois que le matin est souvent quelque chose de bien. Le risque du soir, c'est de s'endormir. Tu vois, les gens qui font de l'auto-hypnose à 11h du soir dans leur lit, je ne leur donne pas beaucoup de chance de rester réveillé plus de 10 minutes. Mais finalement, sinon le soir, ça serait bien, c'est juste qu'il peut y avoir de la fatigue accumulée. Maintenant, moi j'ai plein de gens qui me disent dans ma journée, je me fais une pause. Je suis à mon travail, je mets des écouteurs pour m'isoler, je me mets une musique et je me prends 5 minutes pour moi. Et en fait, ces moments-là sont importants aussi parce que quand on le sent, quand on en a besoin, il y a juste besoin de s'écouter et c'est souvent le bon moment à ce moment-là. Bien sûr. Et par rapport à l'alimentation, tu recommandes de faire ça plus en amont d'un repas ou plutôt quand on le sent ? C'est quand on le sent aussi parce qu'on va faire un travail de fond. C'est-à-dire que il y a des exercices dans le livre qui sont un peu plus situationnels. C'est par exemple, je sais que là je vais faire un excès ou je sais que ça va être une période de fête par exemple. Là, c'est un peu situationnel, je vais peut-être me faire une petite séance hypnose pour peut-être être moins tenté par certaines choses pendant cette période-là. Mais au fond, la plupart des expériences que je propose en livre sont des expériences pour se libérer pas seulement là maintenant mais de manière générale des comportements qui ne sont pas forcément les bons pour nous. Si on travaille par exemple sur son rapport au sucre, qu'on le fasse avant ou après un repas, ce n'est pas très important parce qu'en fait, l'idée c'est que ça implique un fonctionnement général qui va changer. Ce n'est pas mon rapport au sucre là aujourd'hui qui va changer, c'est mon rapport au sucre dans ma vie qui va changer. Donc au final, si après quelques expériences d'hypnose de direction, mon besoin de sucre par exemple diminue, il va diminuer et c'est vraiment le but, c'est que ça soit du moyen et du long terme. Donc c'est très clair. Alors on va s'intéresser un peu aux origines parce qu'effectivement, avant de passer à l'action et tu le soulignes, c'est l'importance de s'intéresser aux origines d'une prise de poids. Notamment, quelles sont les principales causes de surpoids identifiés que tu appelles des niveaux ? Alors, peut-être pour rappeler juste une chose par rapport à ça, a priori, un être humain qui va bien, il n'a aucune raison d'être particulièrement On a tous des métabolismes différents quand même, ça joue, c'est-à-dire que si on veut tous ressembler à quelqu'un qui est hyper mince et tout ça, ça ne fonctionnera pas, on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes métabolismes, mais a priori, il n'y a pas de raison que je fasse moins 20 ou plus 20 kilos par rapport à quelque chose qui serait à peu près équilibré. Bien sûr. Donc s'il y a un écart aussi important, c'est souvent qu'il y a une ou plusieurs causes. Et donc c'est cette première question, c'est quelles peuvent être les causes ? Il y a des causes qui sont environnementales, parfois c'est notre éducation. Imaginons, je prends des exemples un peu simples, mais ça peut parler à des gens. C'est quelqu'un qui grandit avec des parents qui le disent toujours termine ton assiette et qui va finir par ne plus faire confiance à sa satiété, mais qui va s'obliger à toujours aller jusqu'au bout d'un repas, alors qu'en fait parfois il mange beaucoup trop, mais il n'écoute plus son corps. Donc ça peut être une cause qui vient de l'extérieur. Ça peut être des causes comportementales. Je mange de manière mécanique, je grignote de manière mécanique, je n'ai même pas conscience de le faire. Il y a beaucoup de gens qui racontent ça. Je me suis rendu compte que je me suis fait tout un paquet de gâteaux, je n'ai même pas conscientisé que je le faisais. Donc il y a le comportemental, c'est l'automatisme. Il y a le niveau capacité, c'est les gens qui disent je n'arrive pas à m'empêcher d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité de faire quelque chose. Ils savent qu'ils ont une tablette de chocolat chez eux, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y arriver. Donc il y a tout un travail sur les capacités qui sont autour de ça. Ça va impliquer aussi l'émotionnel, c'est la gourmandise, c'est le rapport au plaisir, c'est le rapport aussi à soi, à ce qu'on se donne. Donc c'est plein de questions qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça ? Il y a le niveau des croyances. Au niveau des croyances, il est un peu plus difficile à cerner. C'est toutes les idées qu'on a pu nous donner ou qu'on s'est données un jour et qui finissent par modifier notre rapport à nous-mêmes et à la nourriture. Et au fond, ça va même plus loin que ça. Par exemple, là je travaillais il n'y a pas très longtemps avec une personne qui me disait « Oui, mais moi dans ma famille, tout le monde a du surpoids. » Donc c'est peut-être génétique. Comme une fatalité. Comme une fatalité, c'est ça. Maintenant, les études montrent que la génétique, elle est mineure dans cet élément-là. C'est-à-dire que c'est un élément, mais en fait, il y a beaucoup de gens pour qui ça n'a pas d'influence. Donc ça veut dire qu'il est possible de dépasser cette influence-là. Mais si cette personne se dit « C'est comme ça », elle le voit comme une vérité. En fait, cette vérité est tellement emprisonnante que cette personne va avoir du mal à passer au-delà. Voir même, et là je pense à cette personne qui me disait « Mais moi si je perds du poids, j'ai presque l'impression de trahir ma famille parce que je ne serai plus comme eux. » Et là, tu vois les croyances que ça amène. Une rupture. C'est ça. Donc cette personne, elle est dans une prison mentale quelque part. Elle ne se donne pas la possibilité de se libérer. Donc il y a des croyances à explorer. D'où vient cette croyance-là ? Est-ce qu'on peut les changer ? Est-ce qu'on peut les transformer ? Dernier gros niveau, c'est le niveau qu'on va appeler des valeurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits de valeurs. Il y a un conflit très courant dans les rapports à l'alimentation. C'est santé et plaisir. Si je vais vers la santé, je me sens bien mais je ne me fais plus plaisir donc je me sens mal. Si je vais vers le plaisir, je me sens bien mais en même temps je ne fais pas attention à ma santé donc je me sens mal. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est vraiment un vrai conflit intérieur. Il y en a d'autres, je nomme celui-là, mais pareil, il y a l'idée d'aller explorer ces conflits intérieurs entre liberté et santé aussi. C'est un peu ça aussi, plaisir et santé. C'est aussi lié du coup effectivement à notre environnement, notre société, parfois notre éducation que ce qui nous fait plaisir n'est pas bon pour nous et ce qui est bon pour nous n'est pas forcément associé au plaisir alors qu'en fait on peut essayer de trouver un peu cet équilibre, non ? Je pense que naturellement la plupart des gens qui n'ont pas de problème avec le poids ont réussi à trouver un équilibre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se faire plaisir sans se mettre en danger, sans faire quelque chose qui est vraiment nocif pour eux ou alors de façon ponctuelle. Parce que souvent le problème et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'être dans l'idée de m'incir sans régime, c'est que la plupart des régimes sont restrictifs. C'est surtout ceux-là qui peuvent me gêner parce que j'ai vu en consultation que ça faisait des dégâts. Ça marche, un régime restrictif mais ça marche à court terme. Après les gens ils font le yo-yo, ils reprennent et ils reprennent souvent plus qu'avant. Ça amène des problèmes d'estime de soi, situation d'échec. C'est vraiment un cercle vicieux qui est assez terrible. Dès qu'on se restreint et bien finalement on va contre soi-même. On est en lutte contre soi-même mais ça ne peut pas durer dans le temps. Il y a un moment où on n'a plus envie d'être en lutte contre soi-même et c'est là qu'on s'abandonne mais pas dans le bon sens. Donc pour moi il y a l'idée d'apprendre aux gens que ce n'est pas l'idée de se priver de quelque chose, c'est l'idée de réapprendre le plaisir. Je peux prendre du plaisir différemment. Je n'ai pas besoin de prendre du plaisir forcément avec tel ou tel aliment. Je peux aussi en prendre différemment. Puis je peux aussi prendre du plaisir à la modération et je peux aussi prendre du plaisir à changer et à évoluer. C'est-à-dire qu'on vient réorienter le plaisir. Ce qui peut me gêner c'est quand les gens veulent supprimer le plaisir. C'est-à-dire qu'on voit aussi ce comportement un peu d'asset tu sais de se dire voilà je veux une vie parfaite équilibrée je vais faire mon sport, mon yoga manger que des légumes verts et tout ça. Et il y a des gens qui ont un tempérament qui va avec ça mais c'est quand même une petite minorité mais je pense que pour beaucoup de gens c'est tout aussi nocif de faire ça parce qu'en fait ça renie aussi leur côté humain et leur côté libre. Oui et ça déconnecte aussi de ses réelles envies et désirs et c'est important je trouve d'y rester connecté. Puis on est dans une société aussi et ça c'est des choses assez anciennes mais où les gens ne sont pas à l'aise dans le rapport au corps la plupart du temps. Le rapport au corps c'est un rapport qui est parfois difficile conflictuel il y a beaucoup de gens qui veulent effacer le corps je vois ça aussi dans les gens qui font des régimes restrictifs c'est des gens qui détestent tellement leur corps qu'en fait ils ne veulent plus du tout revenir vers ça. Donc tu vois on voit ça chez les anorexiques par exemple qui quelques fois se sont tellement coupés de leur corps qu'il n'y a plus de sensation de faim il n'y a plus d'appétit mais en fait c'est c'est quelque chose qui est aussi assez terrible et même sans aller jusqu'à une pathologie aussi forte des gens qui vont se couper de leur corps ils se coupent d'une partie de leur vie. Bien sûr et je le souligne parce que tu tiens à le souligner dans le livre et donc c'est important aussi pour celles et ceux qui nous écoutent et tu le rappelles très justement qu'il est quand même important en parallèle de l'auto-hypnose de demander toujours conseil à son médecin ou alors si l'on suit un traitement antidépresseur ou psychiatrique tu mets du cadre aussi à ça je trouve ça intéressant de le rappeler que l'auto-hypnose c'est une démarche qui est très positive d'accompagnement mais que pour des cas de troubles ou de pathologies éventuelles voilà c'est la différence entre quelqu'un qui a besoin de travailler sur le fait de réguler certaines choses dans son corps et quelqu'un qui a un comportement qui est pathologique où là l'auto-hypnose c'est toujours bien mais c'est pas la seule chose à ce moment-là il faut être aussi accompagné par d'autres professionnels tout simplement et dans ce bouquin tu es accompagné toi aussi par j'aime bien le terme que tu as utilisé tout à l'heure un collectif d'experts c'est toute une équipe et parmi les différentes équipes enfin pardon parmi les différentes personnes de cette équipe il y a notamment Isabelle Huot qui est docteure en nutrition et elle sa technique c'est le journal alimentaire est-ce que tu serais d'accord pour nous présenter un peu son idée et le mettre en place ? Écoute il y a plein d'idées dans ce livre c'est vrai que c'est un livre auquel j'ai participé mais en est plusieurs à travailler dedans avec l'équipe de Top Santé notamment donc des experts de plusieurs domaines moi je ne suis pas un expert de la nutrition et même si le livre c'est mincir sans régime ça nous a semblé important de faire de l'éducation de la pédagogie c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à savoir en fait sur l'impact des aliments sur des choses qui sont plus intéressantes que d'autres sur l'idée de faire varier aussi aux personnes leur alimentation donc il y a aussi un côté pédagogique qui rend ça ludique c'est-à-dire je vais regarder différemment le rapport à la nourriture et l'idée du journal c'est simplement aussi de prendre conscience de ce qu'on fait parce que souvent le rapport à la nourriture il est automatique on ne mange pas en conscience dans notre société si par exemple on déjeune ensemble on va parler on va discuter mais la plupart des gens ne vont pas trop faire attention ils vont manger de manière un peu mécanique et l'idée c'est de remettre de la conscience de remettre de l'attention dans ce qu'on fait c'est pas tenir un journal dans le sens de se mettre une contrainte c'est se réapproprier reconscientiser les choses et se dire qu'en fait ce qu'on met dans son corps ça a une valeur ça a une teneur et en tenir en fait quelque part une sorte de journal alors il y a une méthode qui permet justement de le faire de manière assez sympathique pour pas que ça soit une contrainte mais ça permet de prendre conscience de son rapport au corps et à ce qu'on lui donne tout simplement c'est pour ça que tu parlais j'imagine du coup de manger en pleine conscience dans le bouquin il y a un exercice là-dessus je veux bien que tu le partages si t'es d'accord tu sais alors je suis persuadé d'une chose c'est qu'on a perdu un peu dans notre société le rapport au gustatif et à l'olfactif le visuel domine énormément dans notre société on a développé le rapport au regard et c'est peut-être très bien mais tout ce qui nous rapproche aussi un petit peu de notre corps et notre animalité quelque part on l'a un peu mis de côté et rééduquer le fait que quand on prend un aliment il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous goûter vraiment les choses rentrer dans les saveurs rentrer dans les textures rentrer dans les sensations en fait quelqu'un qui fait ça il ne mange pas de la même façon et donc l'idée de manger en pleine conscience c'est vraiment avoir conscience de ce qui est en train de se passer dans l'acte de manger ne pas le banaliser de le remettre en en lumière quelque part comme étant une chose extrêmement importante alors ça peut paraître paradoxal parce que souvent les gens qui veulent faire des régimes ils veulent donner moins d'importance à la nourriture mais moi j'avais envie de prendre ce contre-pied en proposant aux gens des expériences qui les réconcilient avec le plaisir de manger le plaisir de déguster et le fait qu'en fait ils se font du bien quand ils font ça il y a une expérience aussi qui permet de en hypnose d'imaginer déjà l'aliment dans son estomac de façon à pas seulement l'imaginer au niveau du goût mais au niveau de l'effet qu'il va avoir dans le corps et là quelquefois on n'a pas envie des mêmes aliments je prends un exemple tout bête mais si à un moment donné j'hésite entre je ne sais pas moi une fondue savoyarde par exemple il fait un peu froid en ce moment et pourquoi pas mais si j'imagine la fondue dans mon estomac on est peut-être un peu moins en vie que si je l'imagine juste dans ma bouche si je me sens déjà un peu lourd après c'est pas ça que j'ai envie de donner à mon corps peut-être que j'ai envie de lui donner autre chose donc c'est plein de petites techniques et plein d'expériences qui permettent de changer les réflexes aussi qu'on peut avoir bien sûr et tout à l'heure un peu tu parlais de méditation et je trouve qu'il y a peut-être un petit peu de cet exercice-là dans les retraites de méditation où on mange en silence souvent et donc c'est rare aujourd'hui de manger en silence seul face à son assiette donc face à ses aliments ça peut être un exercice d'auto-hypnose aussi d'observer ce qu'on mange la texture les couleurs les formes je sais pas exactement alors j'ai pas proposé ça dans le lit parce que je me suis dit que ça a été une contrainte peut-être un peu dure pour les gens mais pour avoir expérimenté ce genre de choses je trouve ça passionnant une fois j'ai fait une retraite de méditation comme ça où la personne des premiers jours me dit on va manger juste avec les mains et sur le coup je me dis manger avec les mains c'est très particulier et tout ça et en fait c'est fou comme le rapport aux aliments change quand on les touche il y a quelque chose de très différent alors pareil j'ai pas mis ça dans le livre parce que je me dis les gens vont trouver ça un peu bizarre à la cantine de l'entreprise que je commence à manger avec les mains mais je pense que tout ce qui nous ramène plus en contact avec ce qu'on mange est une bonne chose en fait on peut trouver après nos méthodes finalement parce que c'est ce qui manque justement je crois que le côté compulsif dans la nourriture c'est souvent ça qui pose problème c'est je prends je mange je prends je mange et finalement il n'y a pas de conscience dans tout ça il y a quelque chose qui est tellement automatisé que ça devient mécanique et en fait on vient enrayer ce fonctionnement en remettant de la présence de la conscience de la perception je crois vraiment que si on éduquait plus le goût des enfants il y aurait moins de problèmes de rapport à la nourriture et tu dis que l'auto-hypnose peut se faire typiquement tu parlais enfant oui ok alors c'est vrai qu'il n'y a pas de limite à l'apprentissage de l'auto-hypnose parce que à partir de 4-5 ans en gros un enfant va commencer à avoir des concepts d'imagination qui sont largement suffisants pour s'amuser il faut trouver les mots pour simplifier les choses mais en tout cas l'expérience elle est tout à fait atteignable pour un enfant d'accord et alors parmi les adultes cette fois souvent la question de ma cire est plus associée à l'âge adulte même s'il peut y avoir des questionnements à l'âge adolescent avec le changement du corps et les hormones mais quels sont les avantages de l'auto-hypnose tu vois par rapport au régime traditionnel si jamais il y a des gens qui sont soit des déçus soit des sceptiques quels peuvent être ces avantages tu sais je veux dire c'est un peu ce que je disais tout à l'heure un régime ça marche mais sur combien de temps et la plupart des gens qui sont déçus des régimes ils disent pas que le régime n'a pas marché ils disent que ça n'a pas tenu et tout simplement avec l'auto-hypnose nous on va pas changer le but c'est pas de faire un régime au fond c'est le fait de changer le rapport avec soi pour que ça tienne justement la personne elle va pas perdre forcément 10 kilos en 10 semaines c'est pas le but du tout qui est annoncé le but c'est que la personne sente qu'elle change progressivement et qu'elle va vers quelque chose qui lui va bien il y a vraiment l'idée de réconciliation avec le corps je pense que c'est une chose qui est fondamentale parce que c'est ça justement qui fait qu'on rechute c'est que si on se force à faire quelque chose et bien il y a un moment où notre part inconsciente elle va reprendre le dessus si on le fait en étant réconcilié avec soi-même il y aura beaucoup moins cet élément là donc l'élément fondamental c'est que ça va tenir si on le fait comme ça parce qu'on a l'impression d'avoir changé complètement et pas d'avoir forcé un changement un peu artificiel oui c'est profond déjà c'est l'idée oui c'est intéressant parce que quand on regarde les taux de réussite sur les régimes ils sont très faibles à long terme j'avais discuté avec un spécialiste de la nutrition qui me disait alors lui il travaille avec des gens qui ont vraiment ce qu'on appelle l'obésité morbide c'est-à-dire des gens pour qui c'est vraiment un problème de santé majeur et évidemment dans sa clinique lui il a des résultats qui sont très bons mais quand il regarde à plus un an ou un an et demi je ne sais plus ce qu'il m'avait dit c'était 94% de gens qui reprenaient c'est énorme en fait mais c'est pour ça aussi que l'industrie du régime est énorme c'est que c'est cyclique en fait et moi en tant qu'accompagnant le but en tout cas que je me fixe c'est d'essayer d'aider les gens à sortir de ce cycle alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups et je pense que parfois on n'atteint que partiellement ce résultat même mais déjà si on l'atteint partiellement c'est bien si les gens arrêtent de faire des écarts de plus 10, moins 10 etc mais qu'ils arrivent à stabiliser quelque chose qui n'est peut-être pas ce qu'ils auraient souhaité à 100% il y a aussi parfois des illusions sur ça tu vois moi je vois des gens qui me disent mais moi je veux retrouver le poids que j'avais à 18 ans si la personne a 50 ans elle n'a pas le même corps elle n'arrivera pas et on ne peut pas lui dire qu'elle va arriver à retrouver ça mais qu'elle arrive à trouver un corps dans lequel elle est bien dans lequel quand elle se regarde dans la glace elle se dit c'est moi je me sens bien dans ce que je suis ça c'est important oui et il y a une chose quand j'ai commencé à faire tester ces expériences c'est qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit je pensais que j'avais 15 kilos à perdre j'en ai perdu 5 et je me suis senti bien et ça m'avait très plaisir d'avoir ces résultats là parce qu'on sort de la performance et on va vers l'équilibre et alors est-ce que dans auto-hypnose il y a forcément autonomie oui quels sont si tu expérimentais ça un peu avec des patients ou en tout cas avec des gens qui ont testé l'auto-hypnose pour mincir quels ont été leurs plus grands défis alors je pense que le plus grand défi c'est de s'y mettre en fait ça paraît bête mais comme souvent j'ai l'impression mais oui parce que après là c'est un peu j'enfonce une porte ouverte mais beaucoup de gens vont parfois acheter un livre se dire ah c'est chouette c'est intéressant le lire et après est-ce qu'ils vont le pratiquer ou pas et je pense que c'est vraiment un problème en plus aujourd'hui où on peut avoir tendance à surconsommer plein de choses et pas forcément à les appliquer et alors on a pensé ce livre pour qu'il soit simple ludique, accessible et tout ça mais il faut vraiment aussi je pense prendre ne serait-ce qu'un premier rendez-vous avec soi-même c'est l'inertie c'est comme les gens qui se disent je vais me mettre à courir un peu tous les jours en fait c'est les premiers jours qui sont durs parce qu'une fois qu'on sait que c'est agréable et que ça fait du bien la régularité elle vient tout doucement mais les premiers jours c'est pas simple le premier, le deuxième, le troisième jour parfois c'est le plus complexe donc le premier défi c'est de s'y mettre deuxième défi c'est de pas se dire que c'est parce que j'ai fait une expérience que tout est réglé c'est qu'en fait parfois il faut revenir un petit peu parfois il y a quelque chose qui n'est pas complet parfois on a mal identifié une cause c'est un processus c'est un parcours maintenant là où c'est bien avec l'auto-hypnose c'est qu'on est justement autonome comme tu le disais c'est à dire que si je fais des séances avec un thérapeute et que j'ai une séance tous les 15 jours il se passe 15 jours avant que je puisse retravailler sur quelque chose si je me fais une séance d'auto-hypnose et que je vois le lendemain que ça a marché mais que j'ai oublié un truc je me refais une autre et je vais corriger je vais affiner je vais améliorer et finalement ça devient un jeu avec soi-même de se dire à quel moment j'arrive à créer une structure qui fonctionne où il n'y a pas de risque d'auto-hypnose il n'y a pas de risque d'excès d'auto-hypnose il n'y a pas de risque ça ne coûte pas cher ça fait plaisir tu vois il y a quand même pas mal d'avantages clairement alors tu vois quand on se lance dans un changement alimentaire déjà le plus dur comme tu dis c'est de s'y mettre mais tu parles quand même du coup d'un perturbateur qui est le saboteur intérieur donc c'est une partie de nous qui vient s'opposer notamment à ce projet par exemple de régime alors avec quelle expérience d'auto-hypnose on peut le débusquer mais surtout le faire taire ce saboteur alors ce saboteur je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce mot là mais c'est la petite voix à l'intérieur qui nous pousse à la faute quelque part tu sais c'est dans les dessins animés tu vois le petit ange et le petit démon c'est le petit démon quoi grosso modo et je parlais des conflits de valeurs tout à l'heure et c'est typiquement là qui vient alors imaginons la scène je suis au restaurant je regarde le menu je regarde les salades je caricature un peu tu vois je me dis il faudrait que je prenne ça je vois qu'à côté il y a un bon plat en sauce qui a l'air bien gras mais quand même ça fait longtemps que je ne l'ai pas mangé et là il y a une petite voix qui fait ouais mais quand même ça serait bien que tu te fasses un peu plaisir aujourd'hui tu viens d'avoir une semaine parce que je sais qu'elle a un peu raison en fait si elle avait que tort elle ne serait pas assez tuisante elle a un peu raison c'est important que je m'écoute aussi c'est important que je me donne aussi du plaisir et tout ça le problème c'est que si je l'écoute je vais culpabiliser après et je vais avoir l'impression d'être en échec et tout ça on connait le truc c'est les gens qui ils font un peu attention pendant quelques semaines ils perdent du poids ils se sentent bien dans la glace ça leur fait plaisir et puis il y a une soirée avec des amis ils vont s'empiffrer un petit peu parce que c'est super bon parce que c'est la fête parce qu'ils boivent un peu et l'alcool a tendance à favoriser ça et le lendemain ils voient sur la balance qu'ils ont pris 500 grammes et ils font ah c'est fini j'arrête et puis j'y arrive pas et abandon donc le risque du saboteur c'est de nous faire revenir en arrière et moi ce que je propose c'est d'aller à sa rencontre le saboteur si je reprends l'exemple des dessins animés pour enfants on veut tuer le diable tu vois mais pour moi c'est pas qu'un diable en fait c'est aussi quelqu'un qu'on doit utiliser ce saboteur intérieur c'est c'est-à-dire que si on veut juste l'enlever il reviendra si on arrive à le canaliser si on arrive à lui donner une petite place acceptable alors on va on va trouver des moments de il faut relâcher un peu la pression de temps en temps et on va lui donner cette fonction de nous aider à relâcher la pression de temps en temps faut pas le faire taire faut lui laisser la place de s'exprimer de temps en temps quand même voilà on va en faire quelque chose qui est constructif aussi donc on va l'utiliser au lieu de lutter contre alors parmi les exercices on va en partager quelques-uns avec toi si t'es d'accord t'es préféré ou ceux que t'as envie de diffuser aujourd'hui tu proposes une solution afin de transformer les croyances limitantes en croyances utiles on entend souvent parler de sa croyance limitante croyance utile c'est un peu nouveau et plus positif est-ce que tu peux nous partager la manière de reprendre le contrôle sur ce que l'on désire ? ouais bien sûr alors la croyance limitante on voit bien ce que c'est c'est une pensée enfermante elle est pas négative en soi mais elle m'apporte une limite par exemple quelqu'un qui se dit je suis incapable de changer on voit bien qu'en fait il se met une limite et le problème c'est que si je crois être incapable de changer je vais même pas essayer de changer puisque je sais que c'est perdu d'avance quelque part donc ça c'est une croyance limitante une croyance positive constructive utile c'est une croyance qui m'encourage de type je suis capable de par exemple je sais pas quelqu'un qui a depuis des années un surpoids imaginons je sais pas moi une maman qui après un accouchement ça fait quelques années elle a pas réussi à perdre du poids si elle commence à se dire bah c'est fini je serai comme ça toute ma vie elle se met une croyance limitante si elle se dit bon il faut que je retrouve la capacité peut-être de changer mon rapport à mon corps et bah là elle se donne la possibilité d'une croyance utile le problème c'est que on se met vite des certitudes dans la vie en fait notre cerveau aussi fonctionne comme ça il aime bien mettre des certitudes donc dès qu'une chose nous paraît vraie on la catégorise comme une certitude on va essayer de remettre du doute dessus se faire douter de nos croyances c'est un très bon exercice même philosophique pour le coup je crois que c'est comme ça et bah je vais commencer à mettre du doute dedans il y a donc un exercice en effet dans le livre où on va instiller du doute sur nos certitudes et tout d'un coup c'est comme si on venait faire effondrer une structure et c'est extrêmement libérateur le but c'est qu'à la fin de ce process quand on se dit la croyance qu'on avait avant par exemple je n'y arriverai jamais ça nous fait rire en fait parce qu'on n'y croit plus on sait que c'est une fausse croyance c'est la première étape et deuxième étape c'est de construire la croyance qu'on aimerait avoir et de lui donner de la solidité je suis capable de changer je prends un exemple un peu bateau mais si quand je me dis je suis capable de changer il y a une voix à l'intérieur qui me dit bah non tu sais bien que ça ne marchera pas c'est que cette croyance elle n'amène que du doute et l'idée c'est de la forger pour qu'à la fin quand je me dis ça je me dis bah oui évidemment que je suis capable de changer qu'on va changer notre rapport d'accord donc les questionner ces croyances limitantes les challenger et du coup ensuite un petit peu les reforger enfin les forger il y a un exercice que tout le monde peut faire il est facile à expliquer qui est assez amusant si tu prends un objet tu vois là j'ai un verre devant moi et on peut le faire ensemble si je me répète la phrase ceci est un verre ceci est un verre et si tu le fais pendant une minute ou deux minutes il y a un moment où il va y avoir un sentiment de pure absurdité et même un sentiment un peu ce qu'on appelle dissociatif avec le cerveau c'est à dire que tout d'un coup tu vas dire est-ce que c'est si évident que ça soit un verre il y a vraiment un truc assez bizarre j'invite tout le monde à le faire de prendre un objet banal et de répéter je sais pas une brosse à dents et de dire c'est une brosse à dents c'est une brosse à dents c'est une brosse à dents il y a un moment il y a un sentiment de vide d'absurdité d'un truc un peu bizarre on se dit je sais très bien que c'est une brosse à dents mais mon corps me dit c'est pas si sûr que ça c'est très bizarre et en fait c'est aussi comme ça qu'on démonte une croyance c'est avec la pensée en jouant avec la pensée des petits exercices de pensée on vient fissurer un peu nos certitudes c'est un... et là ça joue sur le cerveau ça joue complètement sur le cerveau oui c'est un mécanisme qui s'explique avec les fonctionnements cérébraux mais en fait on fait faire un truc inhabituel à notre cerveau ça le révolte quelque part si je veux simplifier un peu la théorie très clair alors dans cette démarche parfois que les gens ont de modifications de leur silhouette on fait face à d'éventuels comportements tenaces je pense au grignotage ou les moments où l'on craque alors Kevin par quelle méthode d'auto-hypnose on peut se libérer d'un blocage présent depuis longtemps ? alors il y a deux choses par rapport à ça soit c'est un comportement très automatique donc vraiment un comportement type compulsif presque ça se fait sans moi les gens disent ça souvent c'est plus fort que moi ça se fait tout seul j'ai même pas pensé ce que je faisais et là en hypnose et bien on vient corriger le comportement c'est à dire qu'on va créer par l'imagination au début un nouveau comportement et on va entre guillemets l'insérer à la place de l'ancien c'est à dire qu'on va essayer de le substituer ce comportement donc ça c'est quand c'est très très mécanique puis ensuite il y a d'autres comportements qui sont plutôt émotionnels par exemple je me sens seul et du coup je vais manger pour faire face à ce sentiment de solitude alors là c'est un peu différent il va falloir travailler sur cette émotion en fait et surtout faire en sorte que cette émotion puisse être créer une réponse différente si à chaque fois que je me sens seul je mange et bien en fait on va essayer de dissocier ces deux éléments là parce que la personne pourrait dire oui mais si je travaille sur mon sentiment de solitude mais que je suis seul le lendemain il sera toujours là ce sentiment je ne peux pas changer peut-être un état ou alors ça va prendre des semaines ou des mois je ne sais pas donc là l'idée c'est de trouver une autre réponse à cette émotion par exemple je me sens seul et ça me donne envie de faire quelque chose de constructif donc en hypnose on va quelque part demander à notre part inconsciente d'amener une autre réponse à ce sentiment là une réponse qui va être plus constructive je ne sais pas ça pourrait être je vais faire du sport ça pourrait être mais ce n'est pas une réponse qu'on choisit consciemment c'est une réponse qui va se mettre en place inconsciemment pour qu'elle réponde à notre besoin inconscient et souvent en plus quand on fait ça on se crée un nouveau comportement qui est beaucoup plus sympa que l'ancien donc il y a quelque chose en fait qui nous permet de nous dire ok non seulement je change mon rapport à la nourriture mais en plus je suis en train d'évoluer vers quelque chose qui est quand même plus constructif pour moi ok et est-ce que tu auras un exemple concrètement notamment pour les grignotages on sait que les gens parlent souvent des grignotages de ces moments un petit peu intempestifs qui reviennent ouais mais tu vois c'est exactement ça c'est déjà première question c'est au moment je vais grignoter qu'est-ce qui se passe est-ce que je réponds à quelque chose par exemple j'ai une angoisse j'ai un stress à mon travail ou quelque chose comme ça ou est-ce que simplement il n'y a même pas une réponse à quelque chose ça se fait parce que c'est tellement automatisé donc c'est là que je prenais ces deux exemples soit c'est complètement automatisé et donc il y a un exercice de changement de comportement qu'on va faire avec l'hypnose on va vraiment revenir sur la scène où ça se passe en hypnose et on va s'imaginer un autre comportement je simplifie un peu et ensuite on va faire en sorte que notre part inconsciente apprenne ce nouveau comportement donc elle va substituer le nouveau comportement soit ça répond à un stress ça répond à une angoisse c'est souvent ce genre d'émotion qui est derrière et là je vais travailler directement sur l'émotion donc imaginons j'ai une journée un peu difficile au travail il y a mon boss qui m'a engueulé je reviens chez moi j'ai accumulé du stress et ma réponse à ça c'est d'aller me jeter sur le frigo et puis de prendre ce qu'il y a et puis de manger et bien en fait on va apprendre non pas alors il y aurait deux choses même qu'on pourrait faire c'est déjà apprendre à évacuer le stress autrement parce que en fait une émotion ça s'évacue parfois on est chargé émotionnellement il y a des petits exercices qui permettent de relâcher cette émotion de manière plus saine plus naturelle donc de se faire un rituel pour se remettre à zéro quelque part un rituel de quoi exactement j'ai plus besoin d'aller en frigo parce que j'ai plus d'émotion donc je me prends quelques minutes pour me faire un sas émotionnel ou alors je trouve une autre réponse à cette émotion là il y a des gens qui vont dire oui mais moi le stress ça me dérange pas ce qui me dérange c'est la conséquence du stress et le stress parfois c'est sympa ça peut être aussi une réaction positive même si le mot est mal connoté le stress c'est aussi notre fonction d'apprentissage donc c'est aussi une fonction qui peut être utile il y a des gens qui diraient moi je ne veux plus ne plus avoir de stress donc à ce moment là il faut le rattacher à quelque chose d'autre et là on va pareil automatiser on va créer une chaîne de réaction intérieure en fait on va utiliser la capacité naturelle du cerveau à créer des associations d'idées on va créer des nouvelles associations d'idées et on va l'automatiser et c'est là que l'hypnose fonctionne très très bien c'est pour automatiser quelque chose et que ça soit positif mais que ça s'ancre surtout comme l'habitude c'est ça c'est que demain ça soit normal d'avoir le nouveau comportement et que dans les jours qui viennent en fait j'ai même l'impression que ça a toujours été comme ça on va se j'aime pas le mot mais on va se reprogrammer quelque part oui bien sûr je comprends on n'est pas des robots mais je vois cette idée en tout cas effectivement de reprogrammer dans ce bouquin on parle aussi forcément on parle d'alimentation donc on parle des différents repas de la journée et on parle naturellement du petit déjeuner il y a toujours eu plusieurs discours c'est vrai ce bouquin s'accorde sur sa nécessité malgré tout alors pourquoi il est si important de prendre un petit déjeuner équilibré et comment cela peut-il aider à la perte de poids ? en fait il y a plusieurs choses alors moi je suis moins un expert de cette partie nutrition mais il y a des choses qui sont quand même du bon sens je trouve par rapport à ça déjà souvent les gens qui veulent mincir en sautant des repas ils dérèglent un petit peu leur rythme ou leur fonctionnement et en fait souvent même les spécialistes du travail sur le poids vont dire mais le but c'est pas d'avoir faim pour perdre du poids le but c'est de se donner des choses qui sont bonnes pour le corps afin qu'il n'ait pas envie par exemple de grignoter entre les repas si je fais un bon petit déjeuner ça va tenir beaucoup plus longtemps que si je mange à peine ou je mange mal ou un truc qui n'est pas très nourrissant et finalement une heure ou deux après je vais avoir envie de grignoter je vais avoir envie de faire autre chose en fait si en plus j'ai une journée chargée que je travaille il faut que j'ai de l'énergie tout simplement alors encore une fois on est tous un peu différents il y a des gens qui sont assez à l'aise en jeûnant il faut s'écouter quand c'est comme ça mais dès lors qu'on se force et bien on va le payer un peu plus tard bien sûr et pour le coup ce jeûne intermittent qui est une vraie prolongation du jeûne naturel notamment qui se fait la nuit on en parle dans ce bouquin effectivement il y a des experts de l'alimentation qui en parlent comment ça peut être parfois un petit peu contraignant au début il faut créer cette nouvelle habitude de se priver un petit peu plus longtemps de nourriture est-ce qu'il y aurait un exercice d'auto-hypnose pour se procurer de l'énergie et un bien-être dans le cadre d'un jeûne intermittent alors paradoxalement et je pense que c'est ce que vont peut-être témoigner tous les gens qui ont fait du jeûne intermittent c'est que ça donne de l'énergie parce qu'en fait on part quand même pour notre corps c'est une grosse énergie la digestion et avoir un temps où le corps n'a pas besoin de digérer c'est quand même un temps où l'énergie elle va être disponible pour autre chose donc contrairement à ce qu'on peut imaginer il n'y a pas beaucoup de pertes d'énergie au contraire même souvent les gens se sentent beaucoup plus toniques vivifiants etc ensuite je pense qu'il y a des expériences qui peuvent nous permettre de prendre conscience en fait que notre corps est bien quelquefois dans quelque chose de très simple de se rappeler simplement que le corps en fait il peut dire très longtemps sans nourriture alors c'est pas un concours mais d'apprendre à faire confiance en notre corps il y a une chose que m'ont témoigné beaucoup de gens qui ont fait des jeûnes assez longs moi j'ai passé cette expérience d'avoir fait un jeûne assez long mais m'arrivait à discuter avec des gens qui ont fait ces expériences-là et qui me disent à quel point c'est impressionnant de remarquer que le corps n'a pas besoin de grand-chose au bout d'un moment c'est-à-dire que si on passe les premières étapes d'un confort qui sont plus inconfort liés à l'habitude et à la psychologie en fait on s'aperçoit que le corps naturellement il peut se priver de nourriture pendant un temps l'intérêt du jeûne intermittent c'est que c'est pas si contraignant que ça puisque l'idée ça va être de sauter un repas par exemple le repas du soir ou le repas du matin mais par contre on va quand même avoir trois repas souvent enfin on va quand même la nourriture va être quand même assez abondante c'est pas une vraie privation c'est simplement qu'on va resserrer les repas sur une partie de la journée et les espacer sur l'autre partie de la journée donc c'est juste un petit changement d'habitude moi je trouve que vraiment se connecter à la sensation de plaisir qu'on peut avoir à un moment donné quand le corps a de l'énergie pour autre chose c'est un sacré bon moteur aussi c'est vrai et alors moi je me le jeûne intermittent aussi est exploré je sais notamment par la médecine pour accompagner certains symptômes notamment dans des maladies inflammatoires ou dans certaines pathologies avec l'auto-hypnose et l'hypnose est-ce que tu crois qu'on peut commencer à explorer aussi un accompagnement dans le cadre de maladies au sens où alors là c'est un peu c'est hypothétique tout ce qu'on se dit mais je veux dire est-ce que tu penses toi de par tes connaissances et tes études et tes curiosités sur l'hypnose et l'auto-hypnose est-ce que tu crois que ça pourra accompagner demain la guérison ou que ça puisse même apporter une certaine guérison dans certains cadres alors oui après ça dépend ce qu'on appelle guérison et dans quel cadre mais je pense qu'il y a une chose déjà qui est très importante c'est tu sais la médecine aujourd'hui elle est très performante sur certaines choses mais elle nous coupe de l'humain moi je vois des choses quelques fois qui sont assez assez difficiles tu vois par exemple les annonces de diagnostic ma compagne est psychiatre elle travaille en cancérologie avec des gens avec qui on annonce des cancers donc les gens pensent qu'ils sont morts quand on leur dit ça et c'est dévastateur quelque part elle dans son métier les accompagne entre autres avec l'hypnose et d'autres outils pour justement digérer vivre cette étape là et puis beaucoup de gens en guérissent aujourd'hui tu vois mais quand même quand on dit t'as ça t'as ça t'as ça c'est très dur et je pense que des techniques d'hypnose mais aussi de méditation et tout ça sont des très bons accompagnements psychologiques pour bien vivre y compris les temps de maladie dans une vie humaine il y a des temps où le corps est pas bien il y a des temps de maladie ça va être le cas pour quasiment tous les gens comme il y a des temps de deuil et des choses comme celle-là pour moi il devrait y avoir déjà du préventif avec ces outils-là c'est-à-dire apprendre aux gens à se connaître à comprendre leurs émotions à comprendre leurs réactions parce que ce préventif est très important pour être prêt le jour où on vit quelque chose qui est quand même traumatisant je dis pas que tout le monde va le vivre mais quand même à un moment donné avoir une annonce d'un truc un peu difficile dans une vie ça arrive pas forcément même le mal dit mais d'autres choses et on devrait pouvoir être prêt émotionnellement mais on n'a pas d'éducation émotionnelle et donc je suis persuadé que l'auto-hypno c'est un super outil d'éducation émotionnelle ensuite on peut agir avec l'auto-hypno sur des choses connexes avoir un bon sommeil avoir une meilleure récupération diminuer son niveau de stress il y a quand même pas mal de problématiques humaines dans lesquelles c'est plutôt favorisant et y compris des traitements lourds parce que souvent le problème des traitements lourds c'est alors j'ai pas parlé de la douleur mais on peut diminuer la douleur aussi mais quelqu'un qui a mal qui a pas d'appétit qui dort mal il se met pas dans les meilleures conditions de guérison quelqu'un qui va avoir un niveau de stress plutôt bien régulé qui va bien dormir bien récupérer être bien en lui-même diminuer son niveau de douleur il va être peut-être plus impliqué dans une médication même dans sa rééducation dans plein de choses donc je pense que ce sont des bons outils complémentaires après moi j'aime pas parler de médecine complémentaire parce que je pense pas que l'hypnose ou toutes ces disciplines là soient de la médecine et je trouve qu'on crée une confusion dans l'esprit des gens en parlant de médecine complémentaire pour moi on est dans la pédagogie cognitive on apprend aux gens comment ils fonctionnent pour qu'ils puissent mieux fonctionner et je me dis vraiment pour un truc c'est de séparer ça de la médecine la médecine c'est pour guérir quand il y a de la pathologie les techniques d'accompagnement c'est pour aider les gens à grandir et c'est de la pédagogie il se trouve que parfois les deux convergent dans les intérêts de la personne mais on est vraiment dans des approches différentes et il n'y a pas d'interférence a priori entre les deux en vrai ça devient un vrai travail de fond oui c'est ça d'accompagnement sans forcément choisir la médecine ou la médecine c'est faire confiance aux gens parce que j'aime bien parler d'éducation dans le sens où je pense que les gens ont beaucoup plus de ressources que ce qu'on peut imaginer mais il faut encore les mettre en lien avec ces ressources là et je suis un peu contre les formes de médecine c'est pas toutes les médecines mais qui finalement font du patient un objet quelque part la personne est un objet on la met là on lui fait faire tel examen etc mais on l'implique très peu dans le processus les bons médecins sont ceux qui impliquent la personne et qu'on font un sujet et pas un objet mais en même temps c'est pas tout à fait leur travail donc c'est là qu'il y a besoin aussi d'autres spécialistes d'autres domaines qui ramènent la personne en disant vous êtes le sujet c'est de vous dont il s'agit et vous avez une action sur vous-même et c'est marrant parce qu'en fait je trouve que ça fait aussi beaucoup de liens avec ton, votre bouquin et là on commence ton expertise de l'auto-hypnose pour guérir c'est qu'en fait ça peut contribuer aussi à avoir une image une meilleure image de soi j'ai l'impression en auto-hypnose et que c'est essentiel je pense dans ce désir de m'incir dans cette valorisation de son image tu sais les personnes qui sont en surpoids et même quand c'est 2-3 kilos parce qu'on parle souvent des gens qui ont vraiment des gros problèmes de poids mais en fait une personne qui ne s'aime pas quand elle se regarde en fait ça touche plein d'autres choses moi c'est pour ça que c'est une pratique qui m'a passionné il y a une époque où j'ai beaucoup accompagné des gens dans ces problématiques là et c'est pas juste pour leur faire perdre du poids moi c'est pas ça qui m'intéresse vraiment mais c'était parce que derrière il y avait très souvent l'idée de se réconcilier avec soi dans mon cabinet à une époque j'avais un grand miroir sur pied comme ça et je mettais les gens en face du miroir quand ils avaient ce genre de problématiques et je leur demandais qu'est-ce que vous voyez et c'était dur ce que les gens disaient toujours très très dur et je les faisais rentrer en hypnose en se regardant et au fur et à mesure des séances de l'accompagnement il y a un moment où je leur disais qu'est-ce que vous voyez dans le miroir et ce qu'ils me disaient était beau et là je savais que le travail était quasiment terminé il y a besoin déjà de prendre conscience de l'image de soi toi tu me disais que t'es comédien aussi donc j'imagine que c'est un travail que t'as beaucoup fait de comprendre c'est quoi ton image qu'est-ce que les autres voient quand ils te voient mais je trouve que c'est tout le monde qui devrait apprendre ça c'est tellement important c'est qui que voient les autres c'est qui que rencontrent les autres et le travail au miroir bah oui je pourrais être un peu plus mince mais j'aime la personne qui est là en fait elle va pas avoir envie de se faire du mal le soir en mangeant trois tablettes de chocolat elle va avoir envie de se faire du bien en fait cette personne là il va y prendre du plaisir à peut-être manger un repas équilibré elle se fera plaisir de temps en temps aussi autrement mais avant tout elle va se préserver parce qu'en fait elle aime la personne qu'elle est donc il y a tout ce travail de réconciliation avec soi et c'est profond et c'est assez authentique et ça me donne un peu voilà c'est parfait un peu pour conclure Kevin parce que c'est un peu mincir sans régime grâce à l'auto-hypnose mais c'est aussi du coup s'aimer j'ai l'impression avec l'auto-hypnose écoute oui c'est ce qui me parle le plus en tout cas oui finalement mincir c'est la conséquence mais le travail premier c'est d'apprendre qui on est d'apprendre à s'apprécier d'apprendre à s'aimer et d'être trompé avec soi en fait et c'est ce que permet ce bouquin donc merci infiniment Kevin d'être venu dans Graines de Métamorphose merci à toi tous ces conseils ils sont précieux il y en a plein d'autres du coup dans le bouquin avec d'autres exercices que son livre mincir sans régime grâce à l'auto-hypnose est disponible aux éditions Le Duc à bientôt Kevin à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram Graines de Métamorphose on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et en attendant retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada